Loin, bien loin de l'image du cow-boy solitaire perdu dans le Grand Ouest, ils chaussent leurs sentiagues et leurs chapeaux pour danser en groupe à Evreux. Une centaine de passionnés de danse country s'est rassemblé tout le week-end. Un phénomène de mode qui n'a pas échappé à Magali Nicolin et Philippe Deroué. Dans un festival de country, on trouve des sentiagues en peau de serpent, des vestes à franges, des drapeaux américains, des cow-boys et un indien. Et on trouve comme partout ailleurs des filles qui font du shopping, indispensables tenues avant d'aller danser. Un pantalon, une paire de bottes, surtout la santiague mexicaine la plus classique. Ensuite le fameux chapeau et puis la fameuse chouise très country brodée. Et dans un festival de country, on trouve aussi, et c'est beaucoup plus rare, des hommes qui dansent. Tous les week-ends, j'essaye de danser au maximum la semaine. Et voilà, c'est l'évasion, il n'y a plus rien qui compte. Sur le parquet, Martine enseigne les pas. La leçon est apprise, c'est parti pour la danse. Vous l'aurez compris, les personnes présentes ici sont plus que des amateurs. Je suis retombée sur des pittes en poste où je suis déjà à un reprédé santiague. Alors je devais déjà être... Et je suis très western, donc j'adore. Moi j'ai toujours mes bottes au pied, quoi. Qui passent en été, en hiver, tout le temps. Tout le temps des chemises style western. Le chapeau, quand je me le mets, je le mets. Je suis tout le temps comme ça, quoi. C'est un style, quoi. C'est un style de vie. Un style de vie qui attire de plus en plus. Les co-girls sauce normande vous y invitent.